Qu'est-ce que c'est l'insuffisance cardiaque ? C'est une pathologie chronique qui se traduit par une incapacité du cœur à assurer les besoins de l'organisme. C'est une maladie qui est extrêmement fréquente, on compte à peu près 1 à 2 millions de sujets en France, c'est probablement sous-estimé. Les symptômes sont très évidents, les patients sont essoufflés, ils prennent du poids parce qu'il y a une rétention d'eau et de sel qui va se faire, ils ont des œdèmes, surtout des membres inférieurs, et ils sont extrêmement fatigués. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis couché une nuit, un samedi soir, et puis quand mon fils est rentré de sa soirée, vers 4-5 heures du matin, je me suis levé. Et d'un seul coup, j'ai été coupé en deux, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus parler, j'avais une douleur dans la poitrine terrible. On m'a expliqué ce qui m'était arrivé, justement, ce fameux croix factus massif. On s'est rendu compte que nos patients étaient beaucoup réhospitalisés, ce n'était plus la moitié des patients qui étaient réhospitalisés dans l'année, et donc on s'est dit qu'on va créer un centre qui va permettre à la fois d'adapter les thérapeutiques des patients, de pouvoir les accompagner, et surtout faire de l'accompagnement thérapeutique avec de l'éducation aux patients, et puis aussi améliorer le parcours de soins de ces patients. Dès le départ, on est pris en charge dans le centre d'éducation thérapeutique, assez rapidement à l'annonce du diagnostic. Ça permet vraiment de... Moi, c'est là que j'ai vraiment compris ce qui m'arrivait, comprendre vraiment la maladie, comprendre les symptômes, comprendre les traitements, à quoi sert chacun des médicaments. C'est pas anodin si on nous demande de prendre tel ou tel cachet. Le cétique au sein de l'hôpital permet vraiment un accompagnement intéressant pour les patients qui présentent de l'insuffisance cardiaque, puisqu'en fait c'est une maladie qui est difficile à appréhender, qui nécessite un petit peu de prendre le temps avec le patient, de lui expliquer correctement ses symptômes, sa maladie, de lui faire rencontrer différents intervenants qui ont leur importance dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je pense aux infirmières d'éducation thérapeutique, je pense également à la prise en charge diététicienne. L'alimentation qui est adaptée à la maladie de l'insuffisance cardiaque, c'est une alimentation qui restreint le sel à 5 grammes par jour. L'objectif des consultations diététiques, c'est d'autonomiser le patient à la maison pour qu'il puisse lui-même compter ses apports salés dans la journée. Et du coup, on leur apprend avec des équivalences à compter entre aliment salé et quantité de sel. L'intérêt, c'est de permettre d'éviter au patient d'être réhospitalisé et de lui donner toutes les chances pour avoir la meilleure qualité de vie à sa maison. On a la chance d'avoir des gens compétents, des gens qui ont toujours le sourire, qui croient qu'ils sont toujours là de bonne humeur et ils ont une écoute de tout instant. Donc je suis bien. Voilà, merci, je suis bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada